En acolyte anonyme, Vincent Desagnard. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas planté d'émission là ? Il y a des gens qui applaudissent et tout, ça me fait peur moi. Non, non, ils sont très sympathiques Vincent, il n'y a pas peur, c'est notre public. Ils sont là pour nous encourager, nous épauler tout au long de la soirée. Je ne sais pas si vous m'êtes au courant, mais nous avons aussi des invités exceptionnels qu'on va tout de suite présenter. Attention, je prends ma voix de... Je lance les invités exceptionnels. Elle est talentueuse, drôle, charmante, elle joue et écrit de la comédie drôle. Je vais m'arrêter ici, sinon je vais la faire rougir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Juliette Arnault. Et Juliette Arnault ! Un bonheur de Venant jamais seul, nous avons aussi le plaisir de recevoir une chanteuse venue du froid. Merci d'accueillir la délicieuse Natacha Saint-Pierre ! Il peut se glisser aussi bien dans la peau d'un traîneur overbooké que dans celle de Coluche. Et ceci toujours avec brio, veuillez applaudir M. François-Xavier de Maison. Salut François ! Et pour compléter cette belle brochette de stars, nous allons recevoir l'homme qui, à lui tout seul, assure la relève du one-man show à la française. Standing ovation pour M. Manu Payet ! Bon bah, vous savez quoi là ? Non ? Je suis presque plus content de passer mon 25 décembre ici avec tout le monde qu'en famille, parce que moi, comprendre la notice de la machine à raclette de ma tatou... Non, non, mais laissez tomber ! Ce que je propose tout de suite, c'est de rejoindre nos invitants. On passe tout de suite au sommaire de ce qui vous attend dans votre menu, très spécial, le Prime ! Bon, pardon, pas me chauffer, pas me chauffer ! Vous verrez aussi que Claude François est toujours vivant, mais au Japon. Bref, le meilleur du pire du meilleur du pire de la télé japonaise, c'est maintenant, et c'est dans Menu W9, le Prime. Et voilà qui est chouette. Moi, personnellement, ce sommaire, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on m'a jamais offert. Franchement, Vincent, c'était trop beau. Je suis ravié, en tout cas. Bon, est-ce que vous connaissez Menu W9, notre émission ? Oui, oui, oui ! Notre émission hebdomadaire qu'on anime depuis trop longtemps avec Vincent. Est-ce que vous avez l'occasion de la regarder ? Bien sûr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Menu W9, Menu W9, c'est quoi ? C'est le meilleur du pire de la télévision japonaise. On s'amuse à commenter des images qui nous viennent directement du pays du soleil levant avec Vincent. Et on commente bien. Oui, enfin, surtout l'autre. C'est bien de ne pas redire Japon, de dire soleil levant. Oui, ça évite de redire de... Tu peux faire aussi. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que dans cette émission japanisante, nous avons une épreuve phare qui est un peu l'emblème de Takeshi's Castle, c'est-à-dire l'émission inventée par Takeshi Kitano. D'accord ? Parce que c'est lui qui a inventé ce jeu. L'acteur ? Oui, l'acteur réalisateur qui, dans sa jeunesse, a essayé des jeux télé complètement délirants. Nous les commentons avec Vincent et il y a une épreuve phare qui s'appelle Les Pierres Molles. C'est un titre que Takeshi Kitano a donné à cette épreuve, c'est important. C'est un peu notre épreuve préférée. C'est un peu notre épreuve préférée. Je vous propose tout de suite de voir un best-of, un worst-of, le pire des Pierres Molles dans Takeshi's Castle. Regardez. You can't touch this. Le premier candidat. You can't touch this. Très beau style, en tout cas. Allez, allez, allez ! Yeah ! Allez, allez, il est moins de réussite. Ah, il est moins de réussite. Très beau saut, très belle tenue. Là, il y a la technique de « je veux fracas sur la tête » contre le rocher. Regardez. I told you, homeboy, si près du but. Où je le sens bien là, lui, puis je le sens bien là. C'est presque. Oh, le gros, ça va être drôle. Ah, lui, c'est pas loin d'être mon préféré. Oh, tout en deux équipes. Rien de mal. Ah, il est presque content. Est-ce qu'il y a marqué ? Radiateur ? Oh, quel beau costume. Ah, le diable ! Ah, le diable ! Allez, le diable ! Oh ! Oh, oui 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 ! Un peu ce bonheur. Ah, oui ! Ah, oui, dans ces cas-là, tu dis « va te racheter des côtes ». Tu vas te racheter des dents. Oui, aïe, aïe, aïe ! Regardez bien le coccyx, on le voit, c'est qu'il se fait au cœur, regardez, hop ! Ah, le coccyx ! Oh ! Oh ! Ah ! Il était très sûr de lui. Lui aussi, je crois. Oh non, vite ! Alors, je vous ai bien observé tous pendant ce magnéto, et j'ai notamment vu l'œil taquin de François-Xavier lorsqu'on a vu cette charmante jeune femme en maillot de bain qui s'est lancé gaiement. Ah oui, la Miss France, la Miss Japon. Oh non, c'est pas bien pour Miss France, là. Si on peut revoir la séquence, vous verrez, elle choisit un endroit où il n'y a pas de pierre. Oui. Non, mais c'est quelqu'un qui l'a appelé. Par ici ! Oh, ben ! Est-ce qu'on peut la revoir, cette dame ? Quoi qu'il arrive ! Est-ce qu'on peut la revoir ? On peut la revoir. Ah ! Attention ! J'aime bien les pop-up girls qui l'encourrent à changer. Attention à droite, à gauche, à gauche ! Allez ! Elle s'est effondré. J'ai une petite question. Pour combien, pour quelle somme ou pour quelle association humanitaire accepteriez-vous de participer au Pierre Molle, Juliette ? Hein ? Hein ? Oh, putain, beaucoup. Et puis avant, il faut faire du sport et tout. Et si je vous dis que votre prince charmant de l'autre côté de la rive... C'est-à-dire, c'est qui ? C'est-à-dire, tu vois, Brad Pitt ? Non. C'est-à-dire Steve McQueen en face, de son vivant. Il a un mot du médecin en rapport à de son vivant. Oh non, j'ai trouvé qui en face ? Steven Seagal. C'est marrant, mais j'y vais pas. Non, j'ai peur de l'eau. Vous avez peur de l'eau ? Mais là, ils ont pied, globalement. Non, mais vas-en, ça se voit. Sinon, vous pouvez même aller avec vos brassards. Franchement, ça choquera personne. Moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Même pour une association. La Tacha, peut-être ? Moi, j'adorerais essayer ça, en fait. Je le ferais pour 2 euros ou la SPA. Pas chez vous, parce que vous, il fait quoi ? Il fait moins 6, moins 15, 6 mois de l'année. En plus, c'est de la glace, donc on va passer. Et Manu, vous tenez combien de temps ? À 3 pierres près, globalement ? Non, moi, je le passe, le truc. Ah ouais, tout à l'heure. Bien sûr. L'assurance. C'est hyper d'exemple. L'air sur deux. Mais trop de vitesse, tu la vitesse, en fait. Il faut bien observer. Et après, on paiera. Je pense qu'il y en a qui pensent marcher sur l'eau. Ça a été fait il y a 2000 ans, mais globalement, depuis, on a... On a stagné, là. Alors, vous vous êtes bien moqué de nos amis japonais qui étaient tentés de franchir les pierres molles. Mais nous allons voir si on peut faire mieux. Mais ouais, mais ouais, parce que je propose maintenant... Je ne sais pas si vous connaissez cette spécialité typiquement japonaise, qu'est Godzilla. Ah bah oui. Oui. Alors, Vincent, on peut vous demander qui est Godzilla, s'il vous plaît. Alors, Godzilla, c'est un lézard, à la base, qui est devenu géant à cause de... Parce qu'il est en train de la kryptonite. Non, à cause des explosions d'Hiroshima et de Nagasaki. Exactement. Donc, il a décidé de défoncer toutes les villes japonaises, le plus de villes japonaises, pour se venger des humains. Il n'a pas décidé, Vincent. C'est pas... Il l'a décidé. Il s'est dit. Il s'est dit. C'est dans ses gènes. On m'irradit. Oui. On m'irradit. Je deviens géant. Je vais tout péter. Mais pourquoi il a été fait les villes japonaises ? Alors, pourquoi pas les villes américaines ? Attendez. Les américains, ils sont là pour exterminer les extraterrestres. C'est toujours eux qui les exterminent, ok ? Ok. Les lézard géants... Sorry. Les lézard géants, ils n'ont pas grand-chose. Au moins qu'ils aient les lézard géants. Soit. C'est vrai. Après, Godzilla, après avoir tout détruit, sali avec les humains, contre les extraterrestres, qui n'ont pas été réussis à être fouettés par les américains. Je n'ai rien compris à cette démonstration. C'est là, intégralement, tué le Japon. Avec qui il va salier, s'il te plaît ? Bon, en tout cas, Godzilla, en quelques chiffres, c'est plus de 30 films, des dessins animés, des jeux vidéo, des peluches, des appareils à raclette. C'est une icône au Japon, un peu comme Paris Hilton aux Etats-Unis. C'est Godzilla au Japon, chacun d'entre eux. Et ils ont même créé une statue de Godzilla. On va la voir derrière, vous allez voir. Une statue de Godzilla en plein Tokyo. Comme dans Rocky. Comme dans Rocky. Ça change de la tour Eiffel. C'est un peu plus kiffant, je pense. Tiens, t'as fait quoi ? J'ai visité Godzilla, machin. C'est sympa. Et nous avons décidé qu'il n'y a pas que les Japonais qui devraient avoir un Godzilla chez eux. Ce soir, nous avons invité Godzilla et son pote, le Scarabée géant, à participer à un petit jeu pour menu WDF Prime. Voici, attention, on tremble les mains, ça fait genre, ça fait peur. Le Godzilla Contest ! Voici pour la première fois au monde la compétition la plus débile de la planète. À ma droite, le Challenger. Pesant moins de 48 kilos, il nous vient de la grande famille des coléoptères. Zéro victoire, zéro défaite en zéro combat. Voici M. Scarabée ! Asseyez-vous, M. Scarabée. À ma gauche, voici le champion du monde de toute catégorie de destruction de ville. Pesant près de 3,7 tonnes, il a détruit à lui tout seul la moitié du Japon. Ladies and gentlemen, je vous demande d'accueillir The Almighty God 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 Godzilla ! Yeah ! Prenez place, Godzilla ! Trembler, Hollywood ! On a des moyens, nous ! Regardez cette belle ville ! Alors, les règles sont très simples. Vous devez détruire la ville de votre adversaire. C'est à un contre un, à la fois sobre et classique. Je suis vénère déjà ! Et pour faciliter votre envie de détruire, parce que là, vous avez envie de détruire, mais pas vachement, vachement envie, on va vous faire tourner sur des CAD. Des CAD, c'est des chaises à détruire. Regardez, c'est des chaises qui tournent, comme ça, hop, 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 et nous avons deux tourneuses. D'accord. Ah, c'est ça ! Il y a des tourneuses et des tourneuses. Voilà, nous, on peut des tourneuses. Donc, vous allez avoir 30 secondes pour emmagasiner un maximum d'énergie, de tournage et de fracassage de ville. Et au bout des 30 secondes, on vous laisse partir, comme ça. Hop, 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 hop. Mais attention ! Attention, il ne va pas falloir détruire tous les immeubles. Et il y a l'arc de triomphe, par exemple, comme c'est un point négatif si vous détruisez le petit arc de triomphe qui est ici. Voilà, il faut faire un coup. Parce qu'il y a un certain débout de papier et carton. Allez, 3, 2, 1, c'est parti ! Non, non, pas là, pas là, pas là ! Non, non, pas là, pas là ! Non, non, non ! On va encore ! On va encore ! Encore, encore ! Ne l'inquiète pas, n'inquiète pas ! Tiens ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Allez ! Attention ! Attention ! Japon ! Alors, excusez-moi, c'était un très beau duel, mais le grand vainqueur de ce duel au sommeil, je dois vous le dire, parce qu'il n'a pas tué son arc de triomphe, c'est M. Scarabée ! Ce que je propose tout de suite, c'est qu'on fasse une petite interview de vos réactions après l'épreuve. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, ah Manu, c'était toi, car c'était toi, vous êtes là ! C'est Manu, c'est en Manu, et là, c'est en Beatles. Est-ce que je peux finir l'émission comme ça ? Est-ce que c'est un peu un rêve de gosse ? Non, pas vraiment. D'accord ? Je pense que le rêve de gosse, c'est de l'enlever ? Oui. D'accord, alors allez, on vous remet en France, on vous remet en civil, et on se retrouve autour de la table. Manu, ou Petit Scarabée, je ne sais pas comment vous appeler, après ce super module que vous avez livré. Mais c'est aussi grâce à mon équipe, les Scarabogosses, bravo ! Je propose qu'on revoie un petit replay de ce que vous avez fait juste avant, dans l'écran. Parce que nous, on ne s'est pas vu. Oui, ben regardez, regardez ce pas, regardez, hop là, hop là, tel un footballeur, et le petit pas, à l'avant. Explosion de victoire. C'est incroyable. Manu, qu'est-ce qu'est-ce donc que cet objet ? Eh bien, c'est un DVD, effectivement, séancé dans un nouveau média, et on a lancé ce nouveau truc. Ça peut marcher. Beaucoup moins encombrant que la fameuse VHS qu'on utilisait encore ce matin, puisque, voilà. Bien que le DVD rentre dans la VHS. Oui, oui, ça peut rentrer dedans, mais ça ne fonctionnera pas, puisque c'est pas le même lecteur. Cette fois-ci, ce média-là, et là, j'aimerais qu'on arrête les conneries de Scarabachin, mais... Parce que, non mais, parce qu'après, c'est pas clair pour les gens. Ça marche avec un laser. C'est pas vrai. Et tu mets ça dans un lecteur, et il y a dans le lecteur, comme quand on était petit, les films, un rayon laser qui va faire comme ça. Et l'image va apparaître dessus, qualité HD. Est-ce que... Alors, attendez. Et est-ce que ce qu'il y a à l'intérieur de ce DVD... Non, c'est un spectacle tout naze, c'est pas la question. Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous pour l'avoir vu plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Il est venu 420 fois. Merci. Non, et moi, je propose, pour ceux qui l'ont pas vu, de regarder tout de suite un petit extrait de votre spectacle. Allez, Jean. Moi, je suis fasciné par cette période d'après-histoire, parce que c'est l'époque à laquelle tout allait beaucoup plus vite. À 8 ans, tu faisais ta crise de la trentaine. Si il y a 10 ans, t'étais pas marié, t'étais pas de gosse, t'étais considéré comme un mec très louche dans la grotte. Mais bon, ça va, la vérité, j'ai fait une belle vie. Je viens de marier mon fils de 8 ans. Attention, gros mariage, hein. Il avait du guest de Party People. Tu sais, qui c'est qui est passé à la fin ? Rang. Le petit mot, c'est le premier de sa classe. C'est le mec que j'ai jamais été. Vous vous souvenez de ce gars hyper roulou, là ? C'est le seul mec, quand la prof annulait le contrôle du matin, qui faisait « Oh, non ! » Vous savez, à quel moment j'ai compris que j'avais atteint le sommet de la déprime ? C'est quand j'ai commencé à porter la journée. Les t-shirts que d'habitude, je mettais pour dormir. Ah, c'est chaud. Tu sais, c'est le t-shirt que tu l'enfiles avant de te coucher, t'as un côté carrébé. Si l'autre, il n'y arrive là, grosso. Ce t-shirt-là, ça fait mille en gros, là, mais on le kiffe ! On le jette pas, non, ça va pas, non ! Où tu veux jeter ça ? J'ai mis 10 ans à le faire, là, il est bon, là ! Il est bien patiné ! En plus, là, quand je dors, je sens un bout de drame et je kiffe ! Superbe DVD ! Un beau cadeau pour la nouvelle année, car Noël, c'est bien arrivé ! Effectivement, un spectacle que j'ai écrit et qui a été mis en scène avec Philippe Mechelin, qui est proche de vous, les garçons, et que j'embrasse, voilà. Et que j'embrasse quand même, voilà. Voilà, donc le DVD, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a quelque chose qui commence par Olin, qui se termine par Pia. Il y a l'Olympia pour Manu Paillage ! Et donc, l'Olympia, le DVD ! Votre spectacle va partir aussi en tournée ! Toutes les dates sont sur le site internet, voilà, comme ça. Sont sur le site internet, d'accord, toutes les dates sont sur le site internet. De ce garçon, ouais. De Manu, c'est quoi, on peut le dire, Manu Paillage ? Manu Paillage, parce que je suis italien. On dit Paillage ou Paillage ? On dit Paillage. On dit Paillage à la Réunion, mais on est en France, enfin en métropole, donc on dit... Bah, on dit Paillage. Ah bon, parce que moi, Morgane, par exemple, moi, en Égypte, parce que je suis d'origine égyptienne, ça se prononce Martin. C'est vrai ! Martin, Martin, Martin ! Quelqu'un, fils, je leur accompagne ? J'y vais, moi, parce que les histoires de Morgane... Ah, voilà, c'est vrai ! Les franco-français, hein, c'est ça, hein, de Sonia ! Alors, forcément, les noms de bourgeois, les gens qui ont grandi dans l'opulence, on sait très bien, ils sont là, 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 et vous, au Québec, plein d'argent ! Nous, on a galéré, excusez-nous, on a galéré ! Bon, Manu... Vous avez vu une carrière d'animateur télé, est-ce que vous allez... Refaire ma télé ? Oui, vous avez envie, en tout cas, pas du tout. Non, c'est pas prévu, non, non, non. Les gens ne veulent plus de moi ! Ah ben, nous aussi ? Les chaînes ne veulent... Mais vous, mais vous, oui ! Non, pour remplacer, par exemple, quelqu'un de grand et qu'un nom de noble, enfin, je sais pas n'importe qui, mais en tout cas, je serais ravi de faire de la télé un jour. Ah, d'accord ! De Sonia ! Il n'est pas le chavane, il n'est pas grand. Il est beau ! Et si le Japon vous proposez quelque chose d'incroyable ? Oui, non, attendez les gars, je viens de faire le scarabée, je n'ai pas encore ça. Manu, si un jour vous décidez d'aller faire carrière là-bas, réfléchissez un petit peu, regardez ce qui vous attend, vous allez voir, c'est tout de suite. Trop vile ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce qu'au japon certains endroits au canada ont fait des bijoux avec des crottes de rennes à chacun son petit caca donc moi je n'ai pas de cadeau non 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 je suis désolé ne rentrez plus dans ma hôte mais j'ai trouvé le cadeau qui vous va très bien attention je sais que vous adorez faire du cheval je le sais maja oui oui bien sûr j'adore mais c'est pas facile de faire du cheval à domicile c'est vrai une solution à votre problème c'est une salle à cheval mécanique elle est pas belle la vie on va découvrir en images cette merveille de technologie alors vous pouvez vous déguiser en commun si vous avez un bon sort de sport sur les belles cette fanure à l'air balade c'est génial une petite vidéo j'ai vu il y a la petite vidéo équestre qui va mais Audrey je ne sais pas comment vous remercier je vais je vais l'essayer très très vite vous savez quoi je rentre chez moi je m'abonne à équidia et j'essaye ma petite salle mécanique écoutez merci pour tous ces cadeaux à moi de vous faire un petit cadeau maman noël avant on vous dit au revoir mais vous allez quand même rester avec nous pour regarder juste ce petit bijou ce petit cadeau que sont les caméras cachées japonaises les caméras cachées au japon c'est autre chose que marcel beliveau désolé je m'incline je m'incline le courrier qui sort la boîte aux lettres tout ça non 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 là-bas ils a quand ils décident de faire des caméras cachées ils mettent les moyens et ils en ont rien à foutre parce qu'on est des déglingos et parce que eux ils sont pires que nous voici tout de suite le pire des caméras cachées au japon regardez alors japon ce qui est exceptionnel c'est que c'est des salisettes on a planqué les caméras dans les toilettes jusqu'ici rien d'anormal c'est comme partout sauf que alors déjà vous allez voir les salisettes au japon en fait c'est besoin par l'avant alors que nous c'est par l'arrière mais là c'est par l'avant et donc ils ont une très bonne idée c'est de regarder un petit décompte et qu'est ce qui lui arrive au monsieur alors il ya la version aussi parce qu'on peut le faire aussi avec un copain voilà il ya le petit décompte de 1 et c'est parti c'est pas vrai tu as mangé quoi hier soir tu as à venir la vue la caméra cachée donc ça c'était la version ville mais on va aussi chez moi mais on va aussi voir regarder la version soleil la version plage vous partez directement avec vos toilettes alors le réflexe quand on part avec ses toilettes c'est qu'on y tient on s'accroche et on se retrouve un skinotype en train de faire une petite toilette alors regardez ce monsieur est cul nu mais il profite donc voilà l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de papier c'est qu'on le vit bien et voici la version après la version alors ça c'est extraordinaire après la version plage c'est la version ski alors on a des saunas au japon qui sont en haut des pistes pour mettre son nom c'est une serviette c'est un petit fauteuil relaxant et regardez comme ça relaxe c'est très bien chez le bazar regardez 3 2 1 voilà et c'est parti au bord monsieur c'est bien relaxé alors regardez petit détail important vous allez voir il referme la porte derrière lui éviter qu'on voit là et galère au japon on n'a rien à faire à 80 ans et ben tant pis et ben c'est comme tout le monde voilà et c'est parti donc faut pas être cardiaque et sinon au niveau des cervicales jamais eu de problème le japonais et voici la version ultime oui c'est la dernière on l'aime beaucoup regardez cette personne a un thé bouillant dans les mains le fauteuil se retourne non et qu'est ce qui se passe regarde c'est parti salut vieux donc tu pars à poil avec ton thé déjà tu t'es bouillante et tu pars à poil avec ton siège de massage regardez ces images il part à fond voilà hop là c'est parti et puis bon salut on se retrouve à la station tu prends mon forfait pour demain c'est un autre level que marcel de l'endroit au mauvais moment c'est vraiment très grave oui je te laisse je vais aux toilettes maintenant j'avais une heure que je t'attends tu étais où rien j'ai pris la piste j'étais noir j'ai galéré je suis parti tellement vite que j'ai pu repasser par la maison j'avais tous les trucs qu'on avait oublié quoi françois-xavier donc pas de françois-xavier de maison s'envole au japon mais en revanche un françois-xavier de maison s'envole à paris mais donc pour des dates exceptionnelles demain les dernières sur bruit le 26 le 27 et le 28 décembre allez je ferais mieux de répéter courrez courrez l'applaudir c'est vrai que c'est les toutes dernières et après le spectacle on fait quoi après j'arrête tout donc 20 à jour j'ouvre une crêpe pris à fouet non en bretagne oui un petit crêpe pris je vais faire une complète je vais faire une formule une entrée une salade avec des noirs une complète jambon oeuf fromage et puis une dame blanche avec chocolat boule vanille mais non mais je suis content c'est vrai que c'est en termine l'aventure de trois ans de spectacle avec l'olympia c'est trois soirs donc moi je me permets dire que j'ai adoré ce spectacle vous ne vous permettez pas à cette chose mais permettez vous mais déjà je vous propose tout de suite alors je voudrais aussi monter sur la table et chanter juste avant on va quand même regarder un extrait de votre spectacle françois xavier parce que françois xavier s'envole ça donne ça et c'est super c'est disponible en dvd en plus incroyable aussi regardez bonjour et bienvenue à tous pour ce séminaire de rares orientations professionnelles on va respirer par le nez on va respirer par la bouche alain tu as choisi de témoigner nu et nous allons tenter de respirer par la buce il m'avait dit qu'il faut pas de mal à bidou mon petit gaston et qu'on est putain est ce que j'ai fait la fiesta toute la nuit je me suis réveillé ce matin la tête dans le cul mais c'était pas l'émion il est quand même bien beau le dvd j'aime bien moi je suis assez fan de vos personnages la ribandelle est venu quand je suis venu en 79 je suis venu il y avait encore bien dans le festival dans lequel vous avez joué à ce spectacle et c'était incroyable est ce que vous avez tourné dans des pubs les uns les autres on m'a proposé au canada mais comme c'était aussi de l'alimentaire comme c'était au canada je dis non c'était du rennes et vous manu peut-être jamais non jamais quand j'étais petit oui à la réunion c'est pour une boisson d'accord et vous françois j'ai fait une pub pour une marque de journal de télé mon partenaire était un chien est-ce qu'il y avait des blagues dans ce journal télé oui je crois que j'ai tic tac et si on nous a contacté pour la pièce il voulait associer à notre pièce arrête de pleurer pénélope à des produits hygiéniques de pour les filles on a dit non arrête de suivre pénélope excusez moi alors petite transition car on m'appelle transition même depuis le début de ce prime après tu vas partir des temps pax pour arriver je je laisse ou temps pax ou ob ou coq ce soir j'ai envie de dire non j'ai envie de vous dire que au japon les plus grandes stars internationales vont là-bas pour faire des pubs incroyables donc nous on les voit jamais on est en france en espérant je sais pas ça mérite d'être vu en tout cas parce que c'est tellement annonce c'est vraiment génial donc je vous propose un peu pour rien florilège un meeting pot un mot que j'invente j'en ai rien à faire voici le pire du meilleur des pubs japonaises avec des vrais stars dedans internationale regardez on doit deviner l'état brettais birch jenny booster Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501